salut les copains bon allez je suis habillé parce que c'est déjà la guerre vous voyez les gens sont là avec la voiture le cantonnier de la commune est là bas voilà donc là je suis sur la commune de Biusac en Charente avec un petit nid de frelon asiatique bien sympa la chance qu'a eu le monsieur c'est qu'il a taillé et il n'a pas touché à ce roncier là vous voyez le petit roncier là eh ben il n'y a pas touché et pourquoi la chance parce que là je peux vous assurer que faut pas être fier vous le voyez celui-là vous voyez bien mais sérieusement heureusement il a taillé ici il s'est arrêté là il a taillé là bas il s'est arrêté là il s'est pas fait piquer donc il y avait tranquillou 1 toujours un petit problème de fuite avec ma vanne moi on va mettre dedans voilà là l'entrée traité je vais c'était un peu plus loin et il est marqué en même temps parce que ma vanne a un petit problème donc voilà donc fini d'y la pression dedans parce que sinon on va se guider tout seul partout c'est ma poignée et ma vanne qui ne ferment plus donc peut-être qu'elle un peu sport voilà hop désolé je vous ai secoué j'ai fermé là on a un ballon de basket oui donc je reprends parce que les fonds m'ont tout éteint j'ai regardé ma main à côté voilà donc un bon ballon de basket combat à moi comme d'hab forcément c'est après moi ça me lâche pas donc ça va ils sont pas après toi d'abord non à l'entrée qu'il ya entre 50 et les moins dans les poches et qui les voit voler dans tous les sens non non mais là sérieusement là ils ont eu de la chance moi j'ai juste fait le traitement et ça me tourne autour beaucoup 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 de chance voilà donc très très attention comme je disais un aller roue d'un point fixe égal un nid on secoue pas la palisse surtout pas on tape pas dedans avec un bâton ni avec un râteau c'est un danger les gens qui vous disent ça vous portez plein de contre il est hors de question de secouer une palissade pour voir s'il ya des frôlons dedans regardez secouer la palissade vous en avez autant que moi sur la tronche sauf que moi je suis équipé pour eux donc on secoue pas une palissade non on la prend de profil comme ça regardez je vais m'écarter de profil comme ça et on les voit rentrer et sortir tout simplement de la palisse ils rentrent ils sortent sur un point fixe il ya un nid derrière on arrête tout voilà c'est tout il n'y a que comme ça jamais on vient secouer une palissade comme ça là si on la secoue ça y est sympa il y a des abrutis sur terre là ça commence franchement à mettre en colère les mecs qui font des vidéos je voudrais qu'on porte plainte contre vous à chaque fois qu'il y a une connerie qui est dite qui met les gens de danger si vous secouer la palissade vous risquez la mort si vous tapez dedans avec un râteau ou avec un parce que là on est comme ça mais si je m'écarte et puis vous êtes d'accord voilà donc vous pourrez toujours partir en courant faire ce que vous voudrez rien à faire ils sont après vous ils sont après vous donc voilà donc maintenant on secoue pas on tape pas une palissade avec un bâton ou avec un râteau pour essayer du front dedans on regarde juste s'il ya des allers-retours d'un point fixe s'il ya des allers retours sur un point fixe il ya forcément un nid derrière c'est clair voilà donc je vous laisse bon courage à plus